Par définition, quand on parle de diversité, c'est intéressant de mélanger des écoles de commerce, des écoles de management, des écoles de la fonction publique, des écoles d'agriculture, enfin tout ce qui fait une des dimensions de richesse de la CGE. Pendant ces deux jours, à l'EM Normandie, nous organisons le colloque diversité de la conférence des grandes écoles. En matière de diversité, les grandes écoles considèrent que tout ce qu'elles font sur leur campus, à la fois dans la formation des étudiants mais aussi dans la vie étudiante, est préfigurateur de ce qu'ils deviendront quand ils seront cadres, managers dans des entreprises ou dans des organisations. Et donc tout ce qu'on peut leur apporter, tous les sujets qu'on peut traiter ensemble, les aideront dans leur vie professionnelle et donc facilitera les questions d'inclusion, de gestion de la diversité dans les entreprises et les organisations. En préparant ce colloque, on a voulu être présent sur plusieurs fronts. De l'apport de contenu, comme la conférence que l'on a eue ce matin de Maria Giussipina Brunat, excellentissime, très riche. Alors on peut apprendre en amphi pour un certain nombre de choses et il y a d'autres choses qui ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école, qui s'apprennent physiquement, j'allais dire. Donc cet après-midi, les ateliers, c'est vivre l'expérience, vivre des expériences de prise de conscience de la diversité. Entendre aussi des témoignages, peut-être pour se mettre dans la peau d'eux, puisque par définition, même si chacun a ses spécificités, ce n'est pas forcément évident d'imaginer ce qu'est le quotidien de certaines personnes. Il nous apparaît nécessaire de travailler sur ces sujets-là de manière sincère, authentique et réelle, pour le bien de nos étudiants, mais également pour le bien de la société. Depuis de nombreuses années, l'EM Normandie est impliquée dans les problématiques de diversité au sein de ces campus, notamment par une politique handicap volontariste, mais également une politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, d'ouverture sociale, d'égalité femmes-hommes, bref, tous les sujets qui intéressent nos étudiants, qui intéressent nos futurs cadres et qui intéressent la société. L'EM Normandie est une des écoles qui a décidé de mettre des moyens, des moyens humains, pour travailler sur la diversité. L'EM Normandie est dotée d'un service spécifique, le service équilibre-inclusion, avec des professionnels sur chacun de ces campus. Mais au-delà de ce service équilibre-inclusion, il y a également tous nos collègues qui sont ambassadeurs ou relais dans nos différentes problématiques auprès de nos étudiants, auprès de nos collègues. La diversité est une solution, donc ce n'est pas un problème, c'est une solution. C'est celle qui créera de l'innovation, de la créativité, j'allais dire. C'est celle qui permettra demain d'imaginer des nouvelles solutions, des nouveaux produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada